Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vive pour temps ! Vive pour temps ! Présente-toi. Walkman, Soul Society, Ruban Rouge. T'as commencé en quelle année, comment et pourquoi ? Alors moi, j'ai commencé il y a 5 ans. 2011 ? J'étais à la campagne, dans un petit village. Lequel ? Vers Châteauroux, un village qui s'appelle Vatan, dans l'Inde-Loire. Vatan ? Rien à voir ! T'as bien fait ! De ouf ! En fait, j'étais avec un pote, et à l'époque, tu vois, nous, notre mentalité, c'était, on allait en boîte de nuit tous les week-ends. Il n'y a rien à faire. T'es avec quel âge ? J'étais jeune, j'étais à commencer là, j'avais 15-16 ans. Parce que c'est pas comme Paris, tu vois. Il n'y a pas les videurs qui te disent c'est mort. Il faut être accompagné de chez nous, tu rentres en basket, tu vois. Et bref, tu vois, nous, on était petits, pas beau gosse. Du coup, notre truc, c'était la danse. Et arrivé là, tu vois, on a commencé à se dire, ouais, viens, on s'entraîne un peu, tu vois. Du coup, moi, j'ai tapé hip-hop sur YouTube. Ouais. Et je suis tombé sur... Les Twins vs... Henrik. Non. C'était, c'était un juste debout vs Face. Non, Youkson et Tip Top. Et Tip Top de 2009. Ouais. Je suis tombé sur ça, tu vois. Et euh... Putain, ça, le hip-hop, tu vois. Je connaissais pas. Du coup, j'ai commencé à fumer les vidéos. Donc voilà, vu que j'avais une référence, j'avais Juste Debout. Du coup, j'ai fumé ça. Pendant euh... Ouais... 5-6 mois, j'ai dû regarder tous les Juste Debout qui avaient lieu. Tu l'as vu, le mien ? Juste Debout ? Ouais. Non. 2004. Moi, Ikeni contre ça-là et... C'est en hip-hop ? Non, en pop. Ah ouais. Non, moi, je regardais que hip-hop. Et témoigne ? Je connaissais pas, en fait. Moi, je connaissais pas, euh... Pop, Love, Ice. Et ouais, là-bas. Je te suis. Vas-y, continue. Euh... Je connaissais pas, parce que... Ah déjà, tu as un truc là, comme ça. Moi, pour moi, c'était hip-hop. Ok, donc toi, c'était hip-hop. Ouais, c'était hip-hop. Parce que quand tu connais pas, t'as aucune référence. Tu te mets là ? Là, ici, sur ce truc-là. Genre, on se met le mot du bruit, euh... du marteau-piqueur. Ah ouais, c'est ça, l'idée. Même si je suis debout, on s'en fout. Vas-y. Donc ouais, tu sais, quand t'as pas de référence, moi, je connaissais le mot hip-hop, tu vois, parce que j'écoutais beaucoup de rap français. Du coup, voilà, le hip-hop, tu vois. Et euh... Et du coup, ouais, je fume toutes ces vidéos-là. Je vois qu'il y a une école à Paris, juste de boo-school. Du coup, je me dis, ouais... En fait, je suis cuisinier, de métier, et du coup, j'étais de coupure. C'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de temps pour moi, tu vois. En fait, entre mon service du midi et mon service du soir, je rentrais chez moi. Et c'était... Je commençais à m'entraîner, tu vois. Et tellement je m'entraînais, j'étais fatigué pour aller en boîte le week-end. Et en fait, du coup, c'était une routine, genre, je m'entraînais, je m'entraînais. Arrivé là, je voulais progresser, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'ai vu juste de boo-school. J'ai économisé. Je suis remonté. Donc, moi, j'avais mon appartement là-bas. J'ai appelé ma mère qui est de Paris. Je lui ai dit, « Ouais, maman, j'aimerais retourner chez toi, parce que j'aimerais danser. » Au début, elle me dit, « Ouais, t'es chelou un peu, tu vois. » Même Booz, tu vois. Elle m'accueille chez elle, normal. Elle me dit, « Bon, par contre, tu continues de bosser. » C'est pas genre, tu blandouilles. Du coup, je passe l'audition juste de boo-school. Je suis pris. Et en même temps, je retrouve un job. Je vis chez elle. Pendant un an, je fais la JD. Et toujours pareil. D'abord, avant la JD, je reprends des cours. Parce que forcément, j'avais pas encore les sous, tu vois. Je prends des cours pour Ascendance Hip-Hop avec Claire Moineau, Julien, Just, Sebille, et Franck Richard. Donc, ces trois-là, cette fois-ci, j'apprends le pop, le hip-hop, la house, le lock, mais j'y touchais pas, et le break. Et pareil, j'y touchais pas. Et le break, parce que ça t'appelait pas le lock ? Le break, parce que... Non, le lock, le lock. Non, c'est même pas ça. C'est que je prenais des cours dans une association. Le cours de lock, je pouvais pas le prendre. C'était pas... Parce que je prenais tout. Moi, je connaissais que le hip-hop, mais quand j'ai vu qu'ils proposaient de la house, je me suis dit, c'est une association hip-hop. Bon bah, faut que je prenne tout, tu vois. Du coup, je me suis retrouvé en house le lundi, en pop, je prenais tous les cours. Et je prenais un cours de hip-hop le samedi. Et tu vois, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. Les professeurs qui sont quand même assez... Ils suivent leurs élèves. Ils nous ont emmenés... Ils nous forçaient un peu à aller aux événements. Ils nous disaient, ouais, là, c'est une date, faut y aller. Du coup, je me retrouve à aller au Suprême Cirque Underground. Donc ça, c'est ouais... Première fois que tu me vois ? Première fois que je vois tout le monde. Tout le monde. Toi, je vois un speaker. Déjà, première fois que je vois un battle. Moi, pour moi, un battle, c'était Street Dancer. Je te le dis clairement. La campagne, pas d'infos. Street Dancer, quoi. Là, je vois un speaker en live. Du coup, je me rends compte que dans les vidéos, tu vois, il y avait un mec qui faisait OK, des trucs comme ça. Fais gaffe, tu vois. Même les jurés. Je vois ça. Donc, première fois que je vois tout ce qui est faille, tout ce qui est... Déjà, il y avait Pro Phénomène. Donc, première fois que je vois Kefton. Je crois que le dernier, c'était Didi. Didi Light. Je sais quoi. Didi, ouais, qui dansait... Je crois que mon ami est plus en France. Ouais, voilà. Je vois ça. Je vois des embrouilles. La première fois de ma vie. Je vois Junbox qui avait dit, ouais, il dit, il danse comme une meuf, il embrouille et tout. Moi, j'étais là, tu vois. C'était le premier event. Il y avait du gros niveau. Je vois ça. Moi, c'est ça que je veux faire, tu vois. Je veux faire ce truc-là. Donc, Léa, c'est à ce moment-là où moi, je me dis... J'avais mis un peu dans la merde Junbox. Ouais, ouais, ouais. C'était chaud et tout. Tu lui avais donné le micro. Tu avais dit, ouais. Alors, à ce qui paraît, il danse comme une meuf. Tu avais Wade, il était là. Genre vénère et tout. Et on avait même pas vu le battle. Parce que maintenant, je regarde ce battle, je vois justement Alex et Charmant qui font des passages de dingue. Mais sur le moment, déjà, on était tellement focus sur... Il était là, on brouille. On s'en foutait de ce qui se passait. Ah bah, c'est... Mais, tu vois, c'était un battle. C'était un battle. Pareil pour ce qui était pro Phénomène New Dat. Magnifique. C'était un battle. Moi, j'étais là... Une tension. Ouais, une tension, tu vois. Un Y en haut et un Y en bas. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ça fait du bruit. Moi, je comprenais pas, tu vois. J'étais là. Oh mon dieu. Mais bref, tu vois, c'est à ce moment-là où j'ai dit, ok, moi, c'est pas le pop. C'est pas la house. Moi, je veux faire ce truc-là. Là, c'est du hip-hop. Je veux faire du hip-hop. Pareil, je vois Tip Top. Après, en fin de ma vie, il fait sa démo interstellaire. Il regarde le mec, il fait... Waouh. Et c'est après ça, du coup. L'année d'après, j'intègre la JD. Je vois Tip Top en prof. Je vois Faïs en prof. Je vois Piloc. C'est des personnes justement... Donc, j'arrête les courants. Ouais, tu vois le haut du panier, quoi. Je vois le haut. Je vois les professeurs qui sont... Qui te donnent. Je vois des mecs qui te prennent en dehors de l'école, qui t'emmenaient dans leur salle. Parce que t'en as certains qui t'emmenaient dans leur salle. Il y en a, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Genre Piloc. Je me suis retrouvé à sa salle. Tu m'as dit sec ? Euh... Je ne pourrais plus te dire le nom si ça date. Mais c'était une salle où il y a un grand graphe. Ouais, c'est la salle de la Sierra. Bah tu vois. La salle de Just for Rocker. Ouais, voilà, c'était cette salle. Je peux même te dire que je fais partie du graphe. Mais que mon visage a un peu changé. Non, non, si si, je te voyais. Non, non, mais mon visage a un peu changé entre temps. Et du coup, tu vois, à ce moment-là, donc ça... Donc lui, pareil, tu vois. Même si c'est Duloc, c'est un mec qui m'a beaucoup aidé dans mes qualités de mouvement. Dans le sens... Il était dans l'impact, la propreté. Faïs, en prof, pareil, en dehors des cours, qui t'aide, c'est... C'est magique, tu vois. Tip top, première fois que je vois un danseur, il nous donne un exercice. J'avais des frissons, tu vois. J'avais... Je connaissais pas, tu vois. Du coup, je bosse pendant un an. Bon, j'avais pas... J'ai pas eu Bruce la première année. J'ai pas eu... Tu vois, il y a tellement de têtes, tu les as pas tous. J'avais Youkson, pareil, qui m'a dit beaucoup de phrases, tu vois, qui sont encore dans ma tête. Et jusqu'à maintenant... En gros, t'as eu toutes les références... Ouais, mais tu vois, des références qui sont impliquées, tu vois. C'est pas genre, on donne nos cours et on se barre, tu vois. C'est des mecs, pendant... Pendant les pauses, ils sont encore là, tu vois. Après, moi, j'arrête. Donc, au milieu de ma deuxième année. Raison personnelle. Et du coup, je me retrouve au 104. Il y avait pas encore... On est quoi, en 2013 ? Ouais, 2000... Ouais, c'est ça, à peu près 2013. Il commence à avoir du monde, mais il n'y a pas grand monde. Moi, je me rappelle qu'il y avait Aston qui... Qui venait s'entraîner déjà. Aston, il venait s'entraîner. Bah, nous, c'est la création de la Soul aussi, cette année-là. Moi, j'étais là, genre, en 2013. Ouais, ouais, ça a commencé, il y avait des événements. Mais après, moi, je sais pas, je les voyais jamais. Et du coup, ouais, entraînement au 104, je vois Luffy. Je rencontre Luffy. Qui, tu vois, me surveille de loin, me donne 2-3 conseils. Mais tu sens qu'il est abordable, Luffy ? Ouais, franchement, moi, j'ai jamais eu... Après, c'est peut-être ma manière d'être, tu vois. Peut-être, du fait que je sois calme et toujours dans mon coin à bosser. J'ai jamais trop senti d'a priori, tu vois. Genre, j'ai été voir Icy, alors qu'on se connaissait pas. Parce qu'il était prof, mais on se parlait pas à l'HD. J'ai été le voir un jour où j'étais en galère sur une base. Tu vois, y a pas eu de problème. Il m'a dit, bah, il m'a donné le truc. Il m'a dit, tu t'entraînes là-bas. Il me surveillait. Une heure après, il m'a dit, ouais, tu vois. C'était pas... C'était pas galère. Lui-fi, pareil, abordable. Y a eu qui d'autre qui est venu m'aider au 104 ? Y a eu Ma Semba, qui est venu m'aider au 104. J'ai aussi rencontré Devron, là-bas. Même, il m'a emmené à sa salle... Non, c'était pas une salle. On avait training avec les criminals à... Au Cotec ? Non, c'était pas dans une salle. C'était à Anguin-les-Bains. C'était un truc en plein air, à l'Arache. Et c'est pareil, c'est un super bon training, un super bon moment. Tu vois, c'est des mecs qui m'ont beaucoup aidé. Après, en dehors du 104, y a eu Jaco. Enfin, après, on s'entraîne au 104, mais c'est surtout... On sait plus se parler qu'autre chose. Il est venu me donner beaucoup de conseils au 104. On a beaucoup de training ensemble. Pareil, c'est des mecs qui m'ont fait du bien, tu vois. Après, dans la durée, souvent, après, je me retrouve tout seul, tu vois. Mais ça reste... Même Jaco, bah, il est dans RR. Et jusqu'à maintenant, c'est un mec, tu vois, de temps en temps, il me dit... Ouais, tu vois, ça, fais plus comme ça, ceci, cela, tu vois. Et du coup, ouais, 2013, c'est mes premiers battles. D'accord. Une question, est-ce que tu dirais qu'il y a des gens, quand même, qui, parfois, s'octroient un peu de ton histoire ? C'est-à-dire, en disant que tu es leur petit, ce genre de truc, ça existe ? Ouais, ça existe. Ouais, ça existe. Il y en a, ils sont là, tu sais, genre, ils te donnent un conseil. Après, ça ne dure pas, tu vois. Il y a des mecs, tu vois, ils vont t'entraîner une fois. Au pire, ils vont dire, viens à ma salle, tu vas y aller. Pendant un mois, tu vas entendre que c'était grand. Alors que, pas du tout, tu vois. Mais ça se calme, tu vois. Mais c'est des périodes, tu vois, comme ça. Il y a Idem aussi, parce que Idem, c'est un très bon pote à moi. Il dormait chez moi tous les jours. Et on a fait beaucoup de sessions ensemble. Si je t'aidais. Ouais, si je t'aidais. Beaucoup de sessions ensemble. Beaucoup aidé dans ma danse, tu vois. Donc, je fais, tu vois, il y avait une vague, tu vois. Au-delà des exos, des ceci, cela, du côté petit, grand. Je danse depuis longtemps, pas longtemps. C'est juste deux potes qui dansent ensemble, tu vois. Et c'était très lourd. La soule aussi, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de danser avec des jeunes, vu que j'étais jeune, tu vois. C'est pareil quand t'es un petit groupe. Ah bah, tu t'es encadré que par des grands. Un moment donné, tu passes à côté de ta jeunesse aussi. T'es venu à avoir des jeunes de ta génération. Du coup, j'étais avec mes gars. Pareil, du coup, tout ce qui est la soule, Légion 13, tout ça, c'était... Mais comment t'es rentré dans la soule Society ? Soule Society, c'est moi qui ai créé. Ah, qui a l'accord. En fait, de base, nous, donc, c'est en 2013. Par exemple, c'était Ticket au départ. Non, non, Ticket, il arrivait bien après. Ticket, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Bon, c'est tout. Parce qu'il est plus âgé que vous, lui. Il est plus âgé, ouais. Moi, je vais te dire, Ticket, quand... Au tout début, donc, c'était une période où je m'entraînais avec Joe. Joe Lambo, là. Joe Lambo, il s'appelle ? Ouais, Longomo. Longomo, ouais. The Shield. Et Ticket, donc, il avait rien à voir avec The Shield, rien à voir avec ça, tu vois. Mais il y avait une bonne vibe, tu vois. Il venait s'entraîner avec nous. Après, il a voulu monter un truc à trois. Moi, j'étais... De base, il parlait plus avec Joe, tu vois. Mais à force d'entraîner avec nous, il a commencé à vraiment parler avec moi. J'étais pas chaud pour monter un truc. Moi, j'avais la saoule, tu vois. C'était mon bébé, c'était mon queutru à moi. J'étais bien. Du coup, c'est plus moi qui lui ai dit, bah écoute, si tu veux, viens t'entraîner avec nous. Mais après, tu vois, il y a des trucs, tu vois. Je trouvais qu'il parlait trop. Je trouvais qu'il faisait trop de trucs, trop extravagants. J'ai dit, ouais, si tu veux être avec nous, juste, franchement, tu vois, calme. Tu sais, tu t'entraînes, tu t'entraînes et tu parleras avec ta danse quand ce sera le moment, tu vois. Du coup, maintenant, il est avec nous, tu vois. C'est la famille, tu vois. Et Joe, lui, après, il partit The Shield et fait ses trucs. J'ai vu ça. Ensuite, t'as parti voir les événements ? Bah ouais, j'en ai fait plusieurs. Après, j'aime bien regarder. Du coup, il y a beaucoup de gros events que je fais pas juste parce que, déjà, de un, j'estime que j'ai pas encore le niveau. Et de deux, parce que j'aime bien être assis et regarder, genre, les grands discuter, tu vois. Après, celui-ci, j'ai fait l'RC il y a deux ans. J'ai fait... Enfin, j'en ai fait plein. Après, je suis quand même relativement là dans les événements. J'essaie de voyager. J'étais à Nantes pour le Da Game Battle que j'ai gagné. J'étais en Belgique il y a pas très longtemps, le battle que... Ah non, c'est l'auto qui a gagné face à Oz. J'étais en demi-finale. J'ai fait la Belgique avec Skinny. Pareil, tu vois, j'essayais vraiment de bouger un petit peu. En gros, tu places au fur et à mesure quoi. Ouais, je savais quand je vois qu'il y a un event et que j'ai le moyen d'y aller. J'essayais d'y aller parce que... Il y a des vibes différentes pour moi. Et... Paris, c'est grave la guerre. C'est lourd, tu vois. Mais il y a des moments où après, c'est mon point de vue. T'as besoin de partage. Ouais. Et franchement, dans les pays, ils sont beaucoup plus ouverts au partage. C'est-à-dire quand t'es... Ah bah franchement, la France a un pays, mais plus précisément Paris, c'est la guerre. Ouais, c'est vrai, c'est Paris. C'est quand même... Mais c'est grave lourd parce que c'est ce qui nous permet de quand même garder un niveau assez élevé en battle, tu vois. Parce qu'au-delà de ça, quand je vais dans d'autres pays, c'est pas le même niveau, hein. Il y a toujours des mecs qui ont un niveau de fou. Ça, c'est sûr. Mais contrairement, je parle du niveau général, Paris, c'est chaud. Paris, c'est très très chaud. Et ça fait grave du bien. T'arrives dans un battle, j'ai envie de te dire, il y a très peu de battles à Paris où tu vas te dire, ouais, je vais passer facile. T'arrives, tu sais, ok, tu viens de taper. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est très très lourd, tu vois. D'accord. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu kiffes en ce moment ? Alors, les danseurs que je kiffe en battle ou que je trouve fort ? Que tu aimes ? On s'en fout, battle, ce que tu veux. Que j'aime ? Alors, moi, il y a quand même des différences, tu vois. Il y a les mecs que je vais kiffer en battle, genre, il y a Jillo, c'est un mec, tu vois, il est trop la patate, j'aime bien. Quentin, j'aime beaucoup en battle. Yudat ? Ouais. Quentin, Yudat. Spider ? 6TD. 6TD, ouais. J'ai pas eu dire une bêtise. Les The Shield, en général, j'aime beaucoup en battle. Street Flow, pareil, parce qu'ils ont le côté nouvelle génération, mais un peu engagé. Ouais, ça tape, tu vois. Il y a ça. Zico, Dickens, en event, j'aime beaucoup. C'est des mecs que je trouve super, je sais pas, ils sont impliqués, tu vois, dans les battles. Mais là, tu m'as donné que des jeunes. Mais moi, j'ai l'impression que t'es plus attiré par les vieux que par les jeunes, toi. Ouais, carrément. Après, moi, là, je t'ai dit les mecs que je kiffe en battle. Après, les mecs que je trouve vraiment forts, parce que pour moi, il y a encore une différence. Il y a ceux qui sont super forts, qui ont compris beaucoup de choses. Et moi, il y a aussi les mecs que je trouve, ils ont des acquis dans le corps. Tu parles de Five, Tip Top et compagnie. Five, Tip Top. Et dans la nouvelle G, il y en a Spider. Pour moi, il a beaucoup de choses dans le corps. Au-delà du côté, je tabasse le son, je te rentre dedans. Le mec, il a compris des choses dans son corps, tu vois. Faye, des Street Flow, il a beaucoup de choses dans le corps. Il est bon, Faye. Moi, je trouve fort. Il est très fort, Faye. Au-delà d'être bon en battle, c'est un danseur, tu vois. C'est un mec qui a des choses dans le corps, tu vois. Pour moi, c'est lui un petit peu qui maintient Street Flow à Flow. Parce que c'est celui qui est aujourd'hui chez eux le plus visible, peut-être. Aujourd'hui, ouais. Mais t'as quand même Neptune qui est encore passé au Battle Bad la semaine dernière. J'avoue, j'y ai vu. T'as Ulrich qui a fait beaucoup de salles il y a quelques mois. Ouais, tu vois. Du coup, après, j'ai envie de dire... Enfin, après, tu vois, je connais pas leur vie. Ça se trouve, Ulrich en ce moment, il se prépare, tu vois. Ou tu sais. En ce moment, c'est vrai que c'est Faye et des Street Flow qui... C'est juste ça que je veux dire. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Mais après, t'as... C'est un moteur. Sur le groupe, c'est un moteur, voilà. Ouais, mais ouais. Mais t'as quand même Neptune qui est encore là et Ulrich qui a gagné un battle en Allemagne, là, encore. Donc, les mecs, ils sont peut-être moins présents. Tu les vois peut-être moins à Paris, mais ils font le taf et ils reviendront, tu vois. C'est pareil. Après, ouais, tu vois. Après, dans les anciens, bien sûr, on a plein. Moi, il y a Tip Top, IC, Faye et Henry Link, c'est mon trio. Nyako aussi. C'est les gars, tu vois. C'est mes... C'est le maximum. C'est le top. C'est le maximum. Chacun dans leur truc, mais c'est le maximum. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop ? Des choses qui me dérangent dans le hip-hop ? Euh... Non, franchement. En fait, moi, je fais mon truc. Après, comme j'ai dit, ouais... Après, tu suis quand même. Tu suis quand même tout ce qui se passe. Je suis... Ouais, je regarde beaucoup. J'analyse beaucoup, tu vois. Après, il y a des trucs que je trouve dommages, bien sûr. Genre, le côté blabla, le côté... Bah, les embrouilles. Souvent, qui ne servent à rien. Ouais, mais après, les embrouilles, ça fait partie du hip-hop. Tu peux pas avoir autant de danseurs et que tout le monde sème. C'est pas possible. Ouais, non, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des historiques. Quand t'as une grande communauté comme ça, il y a forcément des embrouilles. Et alors, il y a l'argent qui est au milieu, il y a les monnaie-price, les batteurs, les teams, les gens qui veulent prouver par la plus belle, qui sont meilleurs que les autres. Enfin, t'as aussi ce conflit de génération. Ah ouais, c'est clair. Ce conflit de ta génération aussi. Parce qu'il y a plein de nouveaux jeunes qui arrivent et puis vous voulez aussi montrer que vous existez. Ça, c'est normal, bien sûr. Donc, faut être aussi un peu un loup, hein. Comme ça, c'est clair. Tu peux pas être bien avec tout le monde, c'est pas possible. Non, mais le côté Nouvelle-Gée qui, je sais pas, qui va chercher les anciens, c'est, ah, moi, ça, je trouve pas ça dommage. Au contraire, c'est... Mais moi, je trouve ça dommage. Ah ouais ? Ouais, moi, je trouve qu'une nouvelle génération, elle peut pas défier un ancien. Dans le respect, si, pour moi, si. Après, il y a deux types. Il y a jamais de respect. Le respect, c'est, si tu vas le chercher dans un cercle, vous êtes là en face de l'autre, c'est tranquille. Si tu vas le chercher dans un battle à la vue de tout le monde, t'es plus dans le respect. Ah, bien sûr. Parce que ça prend une proportion. Ouais, ça prend... Il y a une différence, tu vois, mais je pense que pour moi... Eh bien, n'importe quel jeune ne peut pas aller défier n'importe quel ancien. Ça, c'est pareil, c'est à toi de savoir te situer. Après, si t'es con, t'es con, tu vois, au bout d'un moment... C'est ça que je veux te dire, en fait. Comme ça, bien sûr, moi, il y a plein de 1000% que je trouve dommage. Je pourrais même pas te citer de nom, parce que, en fait, les trois quarts des 1000%, je trouve, il se passe mal, au final. Genre, je vois les mecs qui sont là, ouais, je prends de toi. Il se fait remplir, suivant, tu vois. Mais après, moi, je sais que le moment où je me sentirais prêt... Mais bien sûr, c'est comme tu dis, moi, je serais plus dans le côté aller chercher des mecs dans des soirées, dans des trucs, tu vois. Prendre le micro, dire, tu te veux, toi, maintenant, je suis pas là-dedans. On me l'a déjà fait, hein. Mais... C'est pareil, tu vois, ça s'est mal passé pour eux. À chaque fois, ils ont pris les jurys... C'était bizarre, tu vois. Ouais, tu parles de la dernière story avec Dai, peut-être. Ah, par exemple, Dai... Ouais, Dai aussi, c'était dommage. C'est pareil, en plus, c'est un tonton, je le connais. C'est un mec qui est en or. Bah, Dai, c'est pas un mec que les gens vont au défi, parce que les gens, ils aiment beaucoup Dai. Dai, c'est un espèce de chouchou de la France, je trouve. Et puis même, au-delà de ça, tu vois, tu vas prendre quelqu'un comme Dai. D'ailleurs, je ne l'ai même pas cité, mais c'est pareil, c'est un des mecs que je trouve les plus forts, tu vois. Parce que je vois tes t-shirts RR, donc c'est pour ça que vous le disiez, tiens, c'est bizarre qu'il ne veut pas dire un Dai. Ouais, non, bah ouais, mais... C'est... Mais du coup, tu vois, quand tu vas prendre un mec comme Dai, faut être vraiment prêt. D'ailleurs, il l'a dit, tu vois. Faut être prêt. Dai, c'est pas un mec que tu prends... Clac. C'est limite, faut... Faut le battre. Tu vois. Déjà, pour moi, quand tu prends quelqu'un en 1000%, c'est même pas faut que tu te battes, faut que tu l'éclates. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Si je te bats, tu vois, mais qu'il y a encore des personnes qui discutent, je trouve le 1000% il... Ouais. Il va pas, tu vois. Tu t'es manqué. Si je te prends, je te démontre. C'est ça. Et après, je peux rentrer chez moi et dire, ouais, lui, je vais prendre le pourcent, c'est fini. Mais si je te prends alors que je perds, alors là, c'est mort. Moi, je me cache pendant six ans. Tiens, une question toute bête, aujourd'hui, je te pose ça parce que bon, c'est comme tu es en plein cœur cette nouvelle génération. Aujourd'hui, le terme 1000%, les gens l'emploient encore ? Ouais. Ouais. Non, je demande, je sais pas, moi. Ouais, ouais, 1000%. Voilà, encore sur Facebook. Ouais, 1000%. J'ai encore vu une embrouille qui démarre, tu vois. Dans deux jours, tu vas en entendre parler, ça va éclater quelque part. C'est encore le mot 1000%. Après, des fois, il y a call-out, mais c'est... Mais c'est pas les mots français. Ouais, voilà. En fait, c'est ce que je disais, moi, quand j'étais jeune aux gens. Les gens, ils disent, ouais, mais 1000% c'est une exhibition ou un call-out. Je dis, ouais, mais est-ce que tu auras ? Tu dis un peu n'importe quoi. Sinon, à ce moment-là, ben, alors, soit là, t'es avec toi-même. Toi, tu breaks. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, pourquoi tu n'appelles pas ça Air Share ? Pourquoi tu l'appelles Clash ? Alors que tu connais le vrai mot ? Non, tu m'aimes. Déjà, l'exhibition, il n'a rien à voir là-dedans. Une exhibition, pour moi, c'est un organisateur qui choisit deux danseurs, et en plus, on exhibe. Ça s'arrête là, tu vois, c'est fin. Et du coup, quand tu prends des dagues dans les anciens, c'est complexe. Tu avais aussi, il m'a fait 1000% quand tu étais jeune. Ah ouais. Tu avais aussi, je l'ai souvent mis dans la merde. Face à qui ? Alors, je me rappelle plus, c'est la génération de l'ADF, mais dès que je pouvais mettre dagues dans la merde, je le mettais dans la merde. De toute façon, tous les mecs de la Défange, dès que je pouvais leur indiquer la gueule, je leur indiquer la gueule. Mais ça les a construits tous. J'en ai vu pas mal. Même Canon, même les UDAP et tous. Tous, je les ai mis dans la merde. J'en ai vu un des vidéos de ça, mais... Mais voilà, c'était la génération 1000%, c'était un truc très important. Il fallait prouver. Ouais, mais ça, tu vois, je suis d'accord. C'est dommage qu'il n'y a pas ça aujourd'hui pour votre génération 104. Le côté sauvage ? Ouais, t'as compris. Ouais, c'est vrai que ça ferait du bien. C'est bien qu'au 104, il ne se passe pratiquement rien. Ah bah, c'est l'entraînement. J'ai envie de te dire, en fait, tu es en 104, toi, tu voudrais qu'il y a plus de danger quand on aille s'entraîner. Le côté genre, je viens, mais on ne sait jamais, il peut y avoir un petit truc qui éclate, c'est ça ? Ouais. Ouais, ça pourrait, ouais, c'est pas lourd. Mais ça, il se te bluffe, tu vois. Après, toi, t'es là, pourquoi tu... Après, peut-être que le 100, ils sont relou. Bah, j'ai moins la gouache que quand j'étais jeune. Ouais, peut-être que le 100, ils sont relou déjà. Ils sont trop forts, ils sont là. C'est légiféré. Je ne sais pas, tu ne fais pas ce que tu veux. Eux, ils ne veulent pas non plus qu'il y ait un truc un peu sauvage parce que tu as quand même un public qui vient et ce public-là, il ne comprendrait pas vraiment. Pour lui, ici, c'est un lieu artistique mais plus institutionnel que hip-hop. Quand tu regardes bien. Mais la plupart des gens qui viennent danser ici, c'est les danseurs hip-hop. Mais on est toléré. Ce n'est pas de notre lieu. Tu vois ? Parce que la programmation 804, elle est plus institutionnelle que hip-hop. Carrément, carrément. Mais il faut faire gaffe à ça parce que si tu enlèves tous les danseurs, c'est mort. C'est-à-dire que si tu enlèves tous les danseurs, tous les groupes qui vont arriver le mercredi ou tous les gens qui viennent regarder pour venir se promener au 104, ce qu'ils voient avec cette vie au niveau de la danse, ça n'existe plus. Le 104, c'est mort. Ce n'est plus pareil. Donc ça, c'est clair. Mais après, c'est à eux de faire gaffe à ce qu'ils font. Là, il y a un événement le Doctob. J'ai lancé un peu ma com. Laving Funk. Oui, Laving Funk. Avec Funky Legs. Mais revenons à toi. Tu t'es déjà fait défier pas mal de fois, deux ou trois fois, non ? Tout est pour tout. On m'a défié deux fois et j'ai défié une fois. Il y a eu la première fois, c'était vis-à-vis du Ready or Not. On avait gagné une saison avec Légion 13. Il y avait eu Zenom qui avait mis une phrase sur Facebook qui m'avait vénère sur le moment, genre vous êtes des petites frappes ou un truc comme ça, tu vois. Et ça m'avait saoulé. Du coup, j'avais dit, ah ouais, on a des petites frappes. Tu sais quoi, je serai à ta salle le lendemain, tu vois. Et le lendemain, j'étais à sa salle. Du coup, ça, c'était mon premier 1000%. C'est la première fois que j'y allais, tu vois. Et pour la première fois, c'était la guerre, tu vois. J'avais jamais... Pareil, tu vois, j'avais jamais fait vraiment de battle. J'avais jamais vraiment fait grand-chose, en fait, tu vois. Je veux juste faire mes battles du Ready or Not. Mais du coup, je me suis retrouvé dans la salle à Sarcelles, à leur pyramide, là. Avec tous les arcellites. C'était la guerre, tu vois. Mais tu vois, c'est un bon moment, tu vois, pour moi. Parce que je me suis confronté au côté, c'est aussi ça, le hip-hop. C'est-à-dire, il n'y a pas que je m'entraîne, tu vois. Il y a aussi le côté où tu vas te battre. Ça, c'était le premier. Mais il faut prouver. Ouais, voilà, tu vois. Après, il y a eu le battle, tu vois. Et maintenant, Zenom, tu vois, c'est un gars avec qui je parle bien. Et finalement, tu vois, pour moi, dans mon expérience, c'était un bon moment. Mais pourquoi t'as défié Zenom ? Je ne sais même pas. Je te dis parce qu'en fait, on avait gagné une saison de Reduernote. Ah, ok. Il avait mis une phrase en disant qu'on était des petites frappes. Parce que les Sarcelles faisaient aussi l'event. Ouais. Et ils n'avaient pas gagné cette saison-là. Ils avaient gagné celle d'après, tu vois. Mais sur le moment, il avait mis ça. Ça m'avait énervé. On s'était énervé. On s'était taillé. Et le lendemain, j'étais à sa salle, tu vois. Ah, t'es parti à sa salle ? Ouais, à Sarcelles, à la pyramide. J'étais allé là-bas. Et puis, voilà, quoi, il y avait... Je ne sais même plus avec qui. Il était lancé face à lui. Enfin, vous êtes serré à la main. Et puis, histoire réglée. Sur le moment, on ne s'est pas serré à la main, tu vois. Sur le moment, on est arrivé. On a dit, vas-y, ça met le son patati patata. Ça a dansé. Et après, tu sais, une fois que c'était terminé. Finalement, tu vois. C'est là où on a commencé à parler, tu vois. J'ai dit, ouais, moi, j'ai pas aimé ce que tu as dit. Il m'a dit, ah ouais. Bah, moi non plus. C'est aussi ceux-là. Au final, tu vois, c'est fini. Parce que les énormes, il est sympa quand même. C'est un gars qui est cool, carrément. Après, c'est sûr que même s'il est super sympa, s'il écrit un truc comme ça qui peut être vexant. C'est normal, je l'énerve, tu vois. Et lui, c'est normal. Au bout d'un moment, tu vois, il lance son pic. Il savait. A moins qu'il se dise, ouais, lui, il va rien faire. Mais il savait qu'il y avait, enfin, je sais pas, une chance sur deux qu'il y a une réponse, tu vois. Bien sûr. On te dit, t'es une petite frappe, bah, tu réponds. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Après, on m'a redéfié à un battle que je jugeais avec Saibu et Kota, un japonais. Je vois très mal qu'il y a à J.D. School. Ouais, voilà. On nous a redéfié. Donc, c'était deux breakers et un danseur debout. Pareil, tu vois. C'était dur pour eux. Pour moi, c'était dur pour eux. Ça s'est vu. Et c'était dommage, encore une fois, parce que, comme je l'ai dit, tu vois, quand tu prends quelqu'un à 1000%, t'es obligé de l'éclater. Et là, ils ont pris les trois membres du jury. Et c'était pas... C'était pas ça, quoi, tu vois. Donc, au final, 5000% qui sert à rien. Ils retournent à notre table, ils sont repartis de l'idée. C'est fini, point, tu vois. Ça s'arrête là. Ouais, ils ont pas réussi à prouver le contraire, toi. Ils ont rien fait, ils ont rien fait. Après, ils disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je te le dis, ils ont rien fait. Sinon, t'en aurais entendu parler. Ah ouais. Au Flash Info, un membre de jury s'est fait éclater la gueule. Il n'y a rien eu. J'avoue. Ils ont rien fait. Les BFM, ils t'étaient pas dessus. Voilà, tu vois, il y avait rien du tout. Du coup, c'est dommage, tu vois. Et c'est la seule fois où on m'a défi. Je trouve que les rapports entre la génération au-dessus de la vôtre et la génération au-dessus et la tienne, et toi, les rapports, ils sont bien ou bof ? Génération au-dessus ? Bah, après, moi, c'est les personnes que je fréquente. Du coup, en général, la génération au-dessus, c'est toujours cool. D'accord. Et comme je dis, ça dépend comment t'es. Moi, je suis un mec qui passe plus de temps à m'entraîner qu'à discuter. Donc, forcément, tu vois. Tu veux finir un danseur ou cuisinier ? Je sais pas. Là, en ce moment, c'est la grande question. Tu vois, c'est de me lancer dans vraiment le côté artistique pour rester. Il y a aussi les platines, maintenant. Ah oui, c'est vrai que tu mises. C'est la mixée samedi dernier. Ouais, ouais. Tu t'appelles comment, DJ comment ? Wokman, on garde. Pareil. Toujours pareil. Il n'y a pas 300 millions de mots. T'es mis au platine grâce à qui ? Moi, je me suis mis au platine grâce à... Comment qu'il s'appelle ? DJ Prophète. Prophète ? Ouais. Le mec de Lille ? Non. Prophète, il est de Paname. Paname. Je fais partie du collectif Hello Paname. Ah, oui. Je l'ai vu mixer. Je suis un couillon. Je l'ai vu mixer. En fait, j'adore la musique de base. J'ai vraiment beaucoup de musique. Avec Youkson, tout ça, là ? Ouais, il mixe avec eux. Et en fait, mon père est musicien. En fait, je suis d'une famille de musiciens, déjà, de base. Mon père a une grande collection de vinyles. Ma mère adore la variété française. Du coup, j'ai toujours été dans la musique. Donc, tu as grandi entre James Brown et Claude François ? Exactement. Exactement. En plus, tu as vraiment cité les deux côtés, tu vois. Après, mon père, du coup, ils sont musiciens. C'était Jazzman. Et du coup, j'ai toujours été dans la musique. J'ai toujours adoré ça. Hip-hop, R&B, Jazz, le fond, tout ça. Et un jour, tu vois, je vais au Battle Le Point Carré. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'était il y a peut-être un an maintenant. Peut-être un peu moins, tu vois. Et du coup, je vois ce mec qui mixe, qui passe du gros son toute la journée. Et j'ai fait, ouais, en fait, c'est possible, tu vois. Parce que tu n'as pas beaucoup de DJ qui font ça. C'est-à-dire, qui est ambiancé, en fait. Qui ambiance, qui mixe, qui scratche. Mais tu vois, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais quand ça scratche, on ne peut plus danser. Non, quand c'est bien fait, tu danses. C'est juste que tu n'es pas habitué à entendre ça, tu vois. Et puis le scratch, ça fait partie de la culture hip-hop. Ça fait partie. Depuis 1975, ça a été inventé 75. Du coup, je vois ce mec du haut de ses platines, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, au-delà d'être assis comme ça et tout. Le mec, tu vois. Il vit le truc. Ouais, il mixe, tu vois. Je vois le mec. J'étais là, je fais, ah, je veux faire pareil. Bon, en gros, le nom, en fait, il a été prophétique pour toi, quoi. Tu l'as vu ? Ah ouais, carrément, carrément. J'ai été le voir sur Facebook et tout. Je lui ai parlé et tout. Et il m'a donné des conseils, il m'a orienté, tu vois. C'est un mec pareil, encore une fois, qui était super ouvert. Parce que c'est un vrai mec du hip-hop, pour le coup, tu vois. Du coup, quand il voit un jeune et tout, il m'a répondu. Il ne m'a pas laissé sans réponse. Du coup, j'ai commencé, training. J'ai acheté une première machine pas trop chère. Parce que, bah, tu sais, pour savoir déjà si j'aime bien, vraiment, j'ai adhéré. J'ai fumé ma machine, m'entraîné tous les jours. J'en ai racheté une autre. Je suis encore dessus. Pareil, je la fume, je passe des heures dessus, tu vois. Sur YouTube, ceci, cela. Maintenant, je demande des conseils à d'autres DJ. Ah ouais, mais après, tu as les tutos. Je fais le travail, tu vois. Maintenant, je m'entraîne. On m'a laissé ma chance. On m'a laissé mixer un premier event, c'était le War Battle. Donc, toi, maintenant, tu es déjà bien compris. Tu es donc DJ dans les battles, mais spécialité quoi ? Hip-hop ? Hip-hop, 100%. Après, je me retrouve à faire pas mal de All-Style, ça se passe bien. Parce que j'ai une bonne culture musicale. Mais après, moi, je sors vraiment sur le côté hip-hop. Mais hip-hop, j'ai mes années, tu vois. 90 ? Ouais. Non, moi, je suis encore... Je vais dire 94, 2008. C'est le bouillon nerveux pour moi. Tu es dans la faute du Push-Nicken, quoi. Ouais, mais je suis à fond dans... Enfin, tu sais, il y en a eu beaucoup, tu vois. Les années 2000, c'est vraiment pour moi un renouveau dans le hip-hop. Tout ce qu'a été les Eminem qui démarrent. Les Buster Rhyme qui se renouvellent. Qui redémarre un nouveau hip-hop. Les 50, c'est trop grave, tu vois. Et les années d'avant, avec tout ce qui est Slum, tout ça. Slum Village, ouais. Trap Cold Quest, tout ça. C'est trop grave, tu vois. Moi, je surfe énormément là-dessus, parce que j'adore... Can I kick it ? De ouf, tu vois. J'adore ce style de musique, tu vois. Et du coup, je mixe énormément là-dessus. Et de l'autre côté, il y a mon côté jeune et battle. Tu mets la trap, dubstep, tout ça. Je ne suis pas trap. Mais par contre, je suis très grosse instrument battle, tu vois. Genre... Tu vois, il faut que ça tabasse. Et j'aime bien allier vraiment ce mix-là, tu vois. Ça, c'est mon truc. Après, à côté de ça, j'adore aussi tout ce qui est un peu plus pis, tout ça. Mais c'est vraiment hip-hop, hip-hop au max. Il faut que ça tabasse. Donc, c'est-à-dire que si tu es deux macs à quatre emplois, tu es capable de mixer... Enfin, pour l'instant, on l'a vu, on ne doit pas te payer des grosses sommes. Mais c'était un petit jeune qui arrive. Et pour toi, chaque battle est une vitrine. Ou d'être une fidèle au cercle. Je me fais payer, c'est mort. Après, c'est mort. Là, je me suis retrouvé là, ça va faire... Ça fait pas longtemps que je mixe, mais je m'entraîne beaucoup. Je me suis retrouvé à mixer, là, quasiment tous les deux week-ends. Ça fait moins d'un an que je mixe. Tu vois, c'est bien, tu vois. Avec différents orgas. On ne peut pas dire, ouais, c'est parce que c'est ces gars. Je suis avec plusieurs orgas. Ça s'est bien passé. On me rappelle, je reviens. Après, bien sûr qu'on me paye, c'est mort. J'ai accepté deux battles gratuits pour me lancer. Mais c'est rien, hein. Pour me lancer. Tu sais que moi, j'ai fait beaucoup de dates gratuits de speaker avant qu'on me... Non, mais c'est rien. Mais après, franchement, tu vois... C'est pas pour faire du gratuit pour avoir du payant. Comment je vois le truc ? Tu sais pas, moi, quand tu m'emploies, j'arrive préparé, mais préparé genre... Tu sais pas à quel point je suis prêt. Tu sais genre, j'ai mes cypher, mon ordre de musique, je sais exactement mes transitions pour si je peux scratcher, je peux pas, tu vois. T'es déjà un vieux à la place étrangère, quoi. Je suis calé au max. T'es calé, quoi. Si je vois que... Après, il y a aussi le côté lever la tête, parce que du coup, on m'a dit, il faut que tu regardes ta foule. Si je vois que la foule, elle a besoin de quelque chose, j'ai encore des petits dossiers pour changer mon style, tu vois. Mais j'arrive pas en mode, je pose mes platines, on va faire des trucs à peu près. Mon truc, il est fait de A à Z. Si le mec, il me dit, ouais, Walk, j'ai envie que tu me balances que de la grosse patate toute la journée. Crois-moi, ça va être un battle. T'as envie de te battre. Si tu veux jouer une bonne ambiance, t'auras une bonne ambiance. Les gens, ils t'appellent Walk plutôt que Walkman. Ouais, les deux. C'est pareil. Et pourquoi tu portais toujours le short de RR, en fait ? Parce que je suis dedans. Ah voilà, mais tu l'as pas cité tout à l'heure, c'est ? Si, si. Ah t'as dit RR ? Ouais, sous le socialiteur et drôle. Ah je crois que t'avais dit juste RR moi tout à l'heure. Juste sous le socialiteur, j'avais pas compris RR. C'est les deux, c'est la famille, c'est les tontons. D'accord. C'est pareil, depuis que je suis avec eux, j'ai appris beaucoup. Parce que je me suis retrouvé avec eux. Et c'est le même tee-shirt qui la médaille ? Ouais bah ouais. Pendant sa finale. C'est les derniers qu'on a eu en mode officiel. D'accord, le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait ? Faites ce que vous avez envie de faire. D'accord, un dernier mot. Si demain on te donne 6 mois pour préparer pour un mec, est-ce qu'il y a un mec que t'aimerais affronter ? Avec une bonne ou une mauvaise raison, on s'en bat les couilles. Il y en a beaucoup que j'aimerais affronter, mais ce ne serait pas dans 6 mois. Bon, dans un an ? Dans un an, je ne sais pas. Mais après ça va être les noms qui reviennent souvent. Mais avec beaucoup de préparation, ouais, j'aimerais aller me taper avec les personnes que je t'ai dit. Du coup les Tip-Top, les Faïs, les Haïsie, les Niako, tu vois. Mais ce n'est pas maintenant, c'est plus tard. Quand moi je vais le sentir, je te le ferai savoir. D'accord. Il sera le premier au courant. On sera là pour les aider. Ah ouais, tu vois. Mais après voilà, c'est des mecs que je respecte énormément. Bien sûr, bien sûr. Tu ne peux pas arriver comme ça, tu vois. Non, 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 j'ai compris. J'arriverai armé. Mais je veux être armé avec leur langage. Je ne veux pas être armé... J'ai compris. Un petit jeu avec de la maturité. Pas de soucis. Peace Walkman. Porte à bien. Peace. Peace.